La première boutique dans laquelle nous nous rendons pour les cadeaux, c'est chez Pascaline. Bonjour, ça va ? Bien, oui, oui. Bon, dis-moi, je viens de te voir parce qu'en fait j'ai des cadeaux à faire, donc pour mes beaux-parents, mes parents et ma sœur. Ok. Voilà, et j'ai un petit budget de 50 euros. Est-ce que tu crois que ça va le faire ? Enfin, bien sûr, on va arriver, on va trouver des jolies petites choses à offrir. Ta belle-sœur, quel âge a-t-elle à peu près ? Non, c'est pour ma sœur. Pour ta sœur ? Ma sœur, elle a 26 ans. D'accord. Voilà. Elle aime bien la déco. La déco. Donc, écoute, je vais te proposer quelques petits cadeaux, puis tu me diras, tu choisiras. Donc, plus ou moins, nous sommes dans une certaine tranche de prix. Donc, je te montre un petit peu. Donc, ici, nous avons des petits paniers. Panier couvert, tu vois, 16 euros. Pour le foie gras, ici, c'est vrai que ça plaît beaucoup, avec un petit couvercle pour les toasts, des petits sacs. Tu as une jolie poule. Alors, celle-là, regarde, elle a beaucoup de succès, celle-ci, tu vois. Ah, bah, écoute, là, je flash. Tu flashes ? Bon, ouais. Je pense que ça lui correspond bien. Dans l'ordre, tu vois, de 16 euros. Elle est assez sympa. Ouais. Elle a mon petit ventre qui, voilà. Ah, bah, c'est rigolo, ouais. Oui, oui, celle-là, elle plaît beaucoup, tu vois. Voilà, elle est assez rigolote. Ah, elle est sympa. Je te l'amène. Je pense que ça ira bien chez elle. Ouais. Alors, attends, je vais la poser, puis je te ferai un joli petit paquet cadeau. Tu veux qu'on regarde un petit peu pour tes parents, beaux-parents ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, ce sont des personnes classiques, des personnes... Ouais, enfin, ils ne sont pas très difficiles. Ils ont des goûts assez éclectiques, en fait. Bon, alors, écoute, on va regarder. Donc, là, tu as un petit service, un petit déjeuner avec des fraises, un petit motif fraise. Ils sont style un peu campagne, un petit peu plus ville. Ouais, non, plus campagne, à la limite. Plus campagne. Donc, alors, là, tu vois, tu as un côté avec un peu plus salle de bain, un peu plus sophistiqué, flacon, petite boîte. Voilà. Donc, si tu me dis qu'ils sont un petit peu plus campagne, alors, j'ai un petit assortiment de coussets aussi, qui sont sympathiques. Tu veux un cadeau personnel ? Quelque chose qui soit pour eux ? Je ne sais pas, tu n'as pas comme, enfin, plus pour le petit déjeuner, tu sais, les tasses. Ah oui, je n'ai pas de souci, on n'a rien vu ça. Regarde, alors, j'ai plusieurs thèmes. Donc, le thème griotte, tu vois, avec des cerises, donc, ça part du petit tête-à-tête. Sel, poivre, portustensiles, etc. Tu as plusieurs gammes. Alors, la gamme chalet, qui plaît beaucoup, qui est très jolie, tu vois. Ouais, j'aime bien ça. C'est mignon, ouais. Voilà, ça part du mug au bol, tu vois. Ça donne des prix, quand même, très raisonnables, puisque nous sommes dans 6 euros et 7 euros. C'est vrai que s'ils le souhaitent après, ils peuvent, comment dirais-je, poursuivre la collection. Il y a les assiettes à dessert, les assiettes normales, les assiettes plates, le saladier. Donc, si éventuellement, ça leur plaît, et éventuellement aussi, si ça ne leur plaît pas, ils peuvent venir changer. Il n'y a aucun souci, on change sans problème. Mais écoute, je pense que je vais te prendre les deux mugs. Tu veux pas ? D'accord, deux petits mugs, oui, pour le thé, pour le café. C'est sympa. Et puis, tiens, tu as des poules qui sont assez rigolotes, des petits sel et poivre, 8 euros. Ils ont cassé leur salier il n'y a pas longtemps, donc... Eh bien, voilà. Tu vois, donc en plus, c'est vrai que le rouge et le gris, ça se marie assez, tu vois. Donc, voilà. Bon, bah c'est parti. Alors, on va faire des petits paquets cadeaux. Voilà, on va faire quelque chose de joli. Voilà, bon, je vais te faire un joli petit paquet cadeau. Qui plus est, tu vois, pour Noël, je fais une petite promotion, je fais 10%. Donc, voilà, je vais te faire un joli petit paquet cadeau. Moi, j'ai bien fait de passer, alors. Voilà. En plus, tu vas avoir un joli petit cadeau, mon petit cadeau de Noël qu'offre à l'atelier de Pascaline. Tu vois, c'est une senteur. Tu vas l'accrocher dans ton armoire. Et chaque fois que tu ouvriras l'armoire, tu penseras à l'atelier de Pascaline. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je vais te faire ton total, moins de 10%. Voilà. Voilà. On va l'emballer pour ne pas faire de bêtises. Bon, alors, on est à combien ? Alors, nous sommes, donc, 16 la poule, 2 mugs à 6 euros et tes petits salorons à 8, ça te fait 36, moins 10%. Ma grande, ça fait 32,40 euros. Oh, ben ça va, on a de la marge quand même. Voilà. Oh, mais oui, 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 j'ai quand même étendu, enfin, un panel de prix qui permet tout de même de pouvoir quand même trouver son bonheur. Une halte cadeau chez le Couteau de Vie de Soveterre. Je vous laisse regarder, et si vous avez des questions, qui c'était pas ? D'accord, merci. Alors, moi, je suis à la recherche d'un couteau assez simple, finalement, manche en bois classique. Pour un homme ou pour une femme ? Pour un homme. Pour un homme. Donc, là, vous avez, on va dire déjà, deux modèles, donc à savoir le modèle plat manche et le modèle mitre. Le modèle plat manche, vous avez, admettons, je prends le cas de celui-ci, vous l'avez donc ici, un manche en olivier, vous avez le plat manche, donc le bois va occuper la totalité du manche. Contrairement au modèle mitre que vous avez ici, vous avez une partie métallique qui se situe au niveau de l'axe de la lame. Donc, déjà, mitre ou plat manche, et ensuite, vous avez aussi deux types d'acier, les aciers inox ou les aciers au carbone. Donc, après, en fonction aussi des essences, vous avez soit, donc, effectivement, tout ce qui est bois, on va dire, bois régionaux, les bois exotiques, et ensuite, tout ce qui est cornes et cervinées. Donc, après, voilà, les variations, enfin, les tarifs vont varier en fonction, effectivement, des essences. En fait, le premier, la base d'olivier, avec la mitre, il me plaît beaucoup. Ouais. Je pense qu'il est assez simple. Je vais vous éliminer la vitrine, enfin, là, côté vert. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Alors, donc, je vous parlais tout à l'heure des différents aciers. Alors, ici, là, ici, vous avez une lame carbone. Et ici, vous avez une lame inox. Alors, inox ou carbone ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Le carbone. Le carbone, c'est un acier qui va potentiellement réagir à l'acidité de l'aliment. Donc, automatiquement, il va se tâcher. Si on ne l'entretient pas, il va finir par rouiller. Donc, toujours penser à bien essuyer sa lame. L'inox, il n'y a pas ses contraintes. C'est un acier inoxydable. Maintenant, le futur propriétaire, c'est plutôt traditionnel ou plutôt moderne et pas trop consensueux ? Plutôt moderne et pas trop consensueux, à vrai dire. Donc, il va peut-être mieux partir sur un inox. Au moins, on n'a pas la question de se poser. On finit de manger. On essuie son couteau. Et on n'en parle plus. La matière ne sera pas altérée. Là, le côté, effectivement, carbone, c'est le côté traditionnel. Les premiers aciers étaient, effectivement, les aciers au carbone. Alors, l'intérêt du carbone, ça, nous, couteauliers, on voit cet intérêt-là, c'est que le manche à l'utilisation va se patiner, mais la lame aussi. La lame va prendre ses couleurs et vont automatiquement, le couteau va vivre avec son utilisateur et son utilisation. Donc, le rendu du couteau dans le temps va complètement évoluer. Contrairement à une lame inox, vous aurez un manche qui va se patiner et une lame qui restera de cette couleur-là. Bon, c'est parti. Plutôt inox. Donc, celui-ci. Donc, avec un manche en olivier. Voilà. Donc, vous devez qu'enforcer. Et voilà, donc, fermé. Bon. Eh bien, ça marche. C'est parti. Bon. Est-ce que vous vendez des étuis ? Tout à fait. Alors, les étuis, vous les avez dans ces vitrines là-bas. Donc, fabrication locale, là aussi. Max Cadodart. Donc, vous avez différents types d'étuis. L'étui spécifique au sauveterre, vous l'avez ici. Donc, c'est un modèle, effectivement, qui est horizontal. Attache-ceinture. Deux pressions. Tous les étuis, ici, sont doublés en croûte. Et vous avez, effectivement, différents coloris. Donc, là, c'est un étui, effectivement, qui se tirera dans les 31 euros. D'accord. Donc, après, à vous de voir. On va partir, peut-être, sur un étui, le marron foncé. Celui-ci ? Oui, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ok. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais vous le chercher. Donc, voilà l'étui. Donc, comme je vous disais, donc, deux pressions. Attache-ceinture. Et donc, doublé en croûte. Donc, là, le couteau, effectivement, le présenter comme ceci dans l'étui. Donc, il va se faire avec le temps. Donc, le principe même, en fin de compte, de ces étuis, c'est que le couteau est maintenu. Alors, maintenant, après, à côté de ça, surtout, ne pas le mettre. Je vais le ressortir. Hop là. Ne pas le mettre comme ceci. Parce que là, quand vous allez vouloir le sortir, vous allez saisir la lame. Et le couteau va s'ouvrir. Et vous n'arriverez pas à sortir le couteau. Un petit paquet cadeau, peut-être ? Avec plaisir. Bon. Au niveau entretien, donc, ça reste une mécanique. Donc, toujours un minimum d'huile dans la mécanique. Donc, le couteau, en fin de compte, il est équipé, ce qu'on appelle, d'un poncetage. Vous avez une petite sécurité qui protège, effectivement, le tranchant de la lame. C'est la petite butée que vous avez juste ici. Qui va venir taper au fond du ressort. Donc, en fin de compte, vous actionnez votre poncetage. Et là, le ressort va légèrement se décoller. Et donc, là, vous glissez une petite goutte d'huile. Donc, déjà, au niveau entretien, mécaniquement. Et après, au niveau du tranchant, si ce couteau, il va s'en servir tous les jours ? Il y a de fortes chances. Bon. Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est, comme tu dirais, l'entretien au niveau du tranchant de fusil le plus souvent possible. Ça, il ne faut pas hésiter. D'accord. Mais de toute façon, on peut revenir ici, j'imagine, pour voir. S'il y a besoin d'affûtage, il n'y a aucun problème. Le propriété repasse par là. Il n'y a aucun souci, on ne s'occupera de l'affûtage. 28,89, 89, 119. 119 euros, s'il vous plaît. Nous nous rendons à la boutique de Jean-Charles pour offrir le cadeau des enfants et le cadeau de mon beau-frère. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour. Alors, dis-moi, je viens ici parce que je sais justement que tu as des jeux pour enfants. Et donc, j'ai un budget de... Il me reste 150 euros. Et donc, j'aimerais bien consacrer un petit 60 euros pour les enfants. Et il me faudrait aussi acheter un t-shirt. Donc, il me faut deux jeux pour enfants. Et un t-shirt sympa pour mon beau-frère. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me conseillerais ? Donc, j'ai un enfant de 7 ans, un garçon. Et une fille de 8. Vaste programme. Pour le garçon, ça, à 29. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça peut être sympa. Il a déjà des capes là. Et c'est vrai qu'il s'amuse vachement bien avec. Sinon, il y a un jeu qui est sympa. C'est un jeu de l'enceinte. Donc, on peut jouer à partir de 3 ans jusqu'à 100 ans. Et pour en jouer ensemble ? On peut jouer à plusieurs. Ça, c'est super. 17 euros. Bon. Là, j'ai vendu. Et pour ma fille, alors ? Elle est assez coquette. Elle aime bien plein de... Je vois, là, il y a les petits trucs d'Isabelle. Oui, par exemple. Oui. Des vrais trucs de fille. Waouh. Eh bien, écoute, on va faire un petit mix, hein, en prenant peut-être une trousse et un sac. Tu as les petits sacs. Les grands sacs sont à 22, les petits à 17. Tu as les cabas à 6 euros. Bah, écoute. Là, après, c'est à toi de choisir. Bah, écoute, le petit sac là où me plaît bien. Ok. Je vais prendre celui-là. Et c'est un sac isotherme pour le goûter. Très bien. Une petite brosse à cheveux. Et puis, une petite trousse. Je pense que ça lui fera plaisir. Ça fait plus cher que pour le garçon. Mais c'est pas grave. Bon, on peut prendre un petit porte-monnaie aussi pour le garçon. C'est vrai. Non, mais tu as raison. Non, non, mais je suis pour l'équité. Ouais. Donc, eh bien, je prendrai en plus le petit porte-monnaie pour mon petit pirate. Voilà. D'accord, pirate. Bon. Et après, au niveau des t-shirts, qu'est-ce que tu as ? Alors, un t-shirt adulte, vu que c'est quand même un peu l'hiver, il me reste quelques modèles. C'est les t-shirts de chez Macarelle, avec l'acro-occitane. Donc, j'en ai à 9,90. Les autres tournent à 14 euros en modèle adulte. Bon, écoute. Ah, il y a un béret là-haut. Ouais, j'ai des bérets à 12 euros, en pure laine. Ouais. Une casquette à 9 euros. Ah, bah écoute, le... Ouais. Le petit béret, là, il m'a l'air bien sympa. Je vais prendre ça aussi. Ok. J'ai fait le passant qui passe. C'est excellent. Pour un total de 67,35 euros. Bon, alors, c'est bon, là, j'ai des cadeaux pour tout le monde. J'ai plus qu'à faire les paquets. Voilà, exactement. Merci, Jean-Charles. Avec plaisir. Et enfin, mon cadeau, des petites boucles d'oreilles de chez Séverine Véco, la laqueuse. Donc, on récapitule pour les cadeaux. Deux mugs pour les beaux-parents. Une salière épauvière pour mes parents. Une poule déco pour ma soeur. Un t-shirt pour mon beau-frère et un béret. Un couteau pour mon conjoint. Une trousse, une brosse à cheveux et un sac pour ma fille. Un jeu de lancers et un porte-monnaie pour mon fils. Une paire de boucles d'oreilles de chez Séverine Véco, la laqueuse, à 14 euros pour moi. Pour un total de 232,75 euros. Le total des dépenses. Il s'élève à 422,75 euros pour le repas de 6 adultes et 2 enfants. Et les cadeaux pour 10 personnes en consommant en local. Le budget moyen des Français pour Noël étant de 518 euros. Nous avons accompli notre mission.